Voilà quasiment une semaine que nous sommes confinés. Pour beaucoup d'entre nous ça devient pesant, voire certainement insupportable. Comme je l'ai partagé hier avec certains amis, on m'a envoyé une vidéo d'une enfant cachée qui avait 10 ans et qui est resté un an et demi dans une cave. Et qui dit, en s'adressant de tout son cœur à tous les juifs du monde entier, vous, vous avez la chance, vous pouvez vous doucher, vous pouvez boire un café, vous pouvez faire du bruit, vous pouvez même sortir, vous promener. Moi pendant un an et demi je suis resté dans une cave, on ne pouvait pas se doucher, on ne pouvait pas se laver, on ne pouvait pas boire de café, on n'avait pas pour la guerre, on ne pouvait pas faire de bruit, on pouvait à peine respirer. Alors le plus difficile, c'est sans aucun doute la gestion du temps. Quand la nouvelle du confinement est arrivée, on l'attendait, je me suis dit à l'instar de beaucoup, ma foi on va avoir du temps. Toutes les lectures que je n'ai pas eu le temps de faire, que je n'ai pas le temps de faire pendant l'année, je vais pouvoir les faire maintenant. Toutes les études que je vous ai menées à bien, je vais pouvoir les faire. Tous les articles que j'ai envie d'écrire, je vais pouvoir les écrire. Tous les livres que j'ai en projet, je vais pouvoir les mettre en chantier. Eh bien, conénie mon ami, rien de tout cela. Le temps nous est avalé. J'ai l'impression d'être phagocité du matin au soir. C'est vrai que la communauté est très occupante, très absorbante. Je dirais presque, quelquefois étouffante, parce que justement on est confiné. Mais il faut faire contre mauvaise fortune mon cœur. Et se dire que, au fond du désespoir, il y a toujours une lumière d'espoir. C'est le sens du psaume du roi David. Dés au profondis, des profondeurs, mon Dieu je t'invoque. Parce que tu seras là toujours pour moi. Lorsque l'on a touché le bout du tunnel, le fond du rouleau, le fond du puits, on ne peut que remonter. Et j'espère que Bethesda Tachem, avec l'aide du Tout-Puissant, nous allons tous pouvoir remonter tous ensemble. Et faire en sorte que ce confinement, eh bien, n'aurait été qu'un mauvais souvenir. Mais en attendant, il faut, comme je l'ai dit, gérer son temps. Alors il faut essayer d'être peut-être plus organisé, mieux préparé, ne pas perdre son temps. Un temps qui est si précieux, qui est si important pour nous. Pour nous, Juifs qui connaissons la valeur du temps. Mon maître, Fraykin, Zirono Ibarraha, disait toujours « Time is money ». Avec son mauvais accent mituanien, mais un accent qui venait du fond du cœur. Un accent qui l'avait ramené de Lituanie avec lui. Du Chafetraim. Le temps, c'est de l'argent. Et nous attrapait, nous les élèves. Et nous disait, à chaque moment, on peut gagner un moment pour étudier la Torah. À chaque moment, on peut gagner un moment pour faire une misva. C'est vrai, nous sommes confinés. Mais nous pouvons mieux prier, parce que nous avons le temps. Nous pouvons mieux étudier, parce que nous pouvons prendre le temps. Nous pouvons mieux gérer notre temps. Mieux retrouver, pour ceux qui sont en famille, le fil du dialogue. Avec ceux qui nous sont proches. Et puis, si on n'est pas avec eux, on a le téléphone, on a Internet, on a Skype, on a WhatsApp. On a tous les moyens de communication moderne, qui font que, justement, on peut renouer le fil du dialogue. Reconstruire le fil social, le tissu social, avec ceux que l'on a oublié, délaissé. Pas par mauvaise volonté, parce que, simplement, on était absorbé. Mais alors, s'il y a une leçon que l'on peut tirer de ce confinement, c'est bien, je crois, la gestion du temps. Demain, nous commencerons, Béezrat Hachem, à la grâce de Dieu, les lois qui sont inhérentes à Pessah. Car, comme nous l'ont dit nos maîtres dans le traité Megia, 30 jours avant la fête, on se doit d'étudier les règles de la fête. On n'est plus dans les 30 jours, on sera plutôt dans les 15 jours. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on soit tous en bonne santé. Et qu'on soit tous heureux d'arriver à la Géoula, à la délivrance finale d'Israël et de l'humanité. Confinement, jour 6. Sous-titrage Société Radio-Canada